bonsoir tout le monde alors je voulais faire cette vidéo en début d'après midi puis j'ai eu un petit contre temps ce qui finalement a été très bien parce que peut-être une heure après j'ai appris par internet que jean paul de levoye avait démissionné et ma vidéo portée sur ce sujet là bon il a démissionné c'est très bien c'est une partie de ce qu'on voulait bon la partie la plus importante c'est quand même qu'on veut l'annulation de tout ce qu'il a concocté pour changer le système de retraite chaque jour on avait un nouveau conflit d'intérêts ça a commencé par un qui était quand même assez conséquent de levoye était payé par les assurances donc les assurances sont quand même les l'orgueil les organismes qui vont profiter le plus de la retraite par points les gens seront obligés de prendre une assurance privée comme ils prennent actuellement une mutuelle santé pour la retraite maintenant on arrive au même système que la santé c'est à dire que on aura plus 100% de retraite financée par le système de retraite auquel on cotise chaque personne cotise pour avoir sa retraite mais après il faut non seulement cotiser déjà pour la retraite mais en plus de la cotisation normale en plus payer pour des retraites privées donc de levoye avait 13 conflits d'intérêts si j'ai tout suivi si je suis au bout parce que maintenant on peut aller de surprise en surprise on n'est même pas sûr du nombre de fonctions qu'il avait qui était en conflit d'intérêts avec son rôle de haut commissaire aux retraites alors il a démissionné très très bien par contre il avait démissionné il ya quelques jours de son rôle auprès des assurances et il a proposé de rembourser ce qu'il avait touché des assurances mais moi je dis je m'en fous qui rembourse aux assurances c'est pas notre problème à nous qui rembourse aux assurances puisque les rembourses de l'argent privé de levoye à travailler pendant deux ans en étant en connivence avec les bénéficiaires de de ce qu'il a conclu pour les retraites les bénéficiaires c'est à dire pas les français les français ne sont pas bénéficiaires les seuls bénéficiaires seront ceux qui proposeront des retraites par capitalisation même si c'est pas ceux qui disent maintenant c'est ce qui est prévu pour le futur donc ce qu'il doit rembourser jean paul de le voir c'est ce qu'il a touché pendant deux ans avec nos impôts c'est à dire l'indemnité qu'il a vu je sais pas si on dit une indemnité ou un salaire pour un ministre ou assimilé ministre mais ce qu'il a touché au gouvernement c'est à dire avec nos impôts tout ce qu'il a touché ça il doit le rembourser il doit rendre cet argent est bien entendu on doit considérer que tout le travail qu'il a fait si on peut appeler ça du travail est nul et non avenue on doit rayer tout ce qu'a fait de le voir depuis le début tout ce qu'il a fait depuis le début parce que il ne l'a pas fait de manière honnête vis-à-vis du peuple français il l'a fait pour faire plaisir à ses copains des assurances et des boîtes financières voilà donc c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo qui est très simple c'est pas compliqué demain 17 décembre tout le monde dans la rue le plus de gens possibles dans la rue normalement il devrait faire beau il n'y aura même pas l'excuse de dire il va pleuvoir alors on est tous dans la rue demain voilà donc moi je vous dis à demain pour limoges nous on a décidé avec une amie de porter les drapeaux de la france insoumise on veut rendre la france insoumise visible sur limoges donc tous ceux qui ont des badges des drapeaux qui vont faire des pancartes noter france insoumise dessus si vous êtes bien entendu d'accord avec le programme de la france insoumise nous on veut comme ça se fait à marseille à lille à paris on veut que au moins les gens qui se sentent france insoumise se rassemblent avec nous on sera carrefour tournis au pied des du magasin les galeries lafayette je suis obligé de le citer mais du côté de l'avenue de la république voilà je vous remercie et je vous souhaite une bonne manif pour demain à bientôt on va gagner résistance au revoir